Allez, maintenant qu'on a fini l'épreuve, on va en parler. À Fig et Rakan. Qu'avons-nous là ? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. C'est ça. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de San Bakar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Forcément. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent, dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pensine. Avant Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière pensine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Hum, espérons que la prochaine pensine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Han Rock. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois-Balets parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez. Oui, monsieur Rokoud. Je vous parle. Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillons dans le monde ? En dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement... Comment il se la pète ? Vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Moi aussi. Et oui, parce que bien entendu, quand on finit une épreuve, on change de saison. Donc là, on arrive à l'automne. Donc c'est Halloween. C'est bien. Je ne t'ai pas revenu dans le début du départ de la partie. Magnifique. C'est parfait. Le courrier. De toute façon, le courrier... Merci, Breton Bonana, toi aussi. Très heureux de te voir. Je devrais que vous veniez m'écouter le possible à propos d'une affaire présente et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Ouais. C'est pour en prendre le... Allo, Mora. Donc je pense qu'on va aller faire ça. Parce que ça, c'est important. Réveillons. Ça, c'est très 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 important. Comment qu'on sorte d'ici ? Déjà, je ne m'en rappelle plus. C'était juste devant moi, je crois. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre des scènes d'eau qui permet de faire descendre des objets au sol. J'ai beaucoup de te voir à faire. Réveillons. J'ai vu un truc sur internet, je vais regarder si c'est vrai. Il me paraît que quand tu balances un sort sur la fenêtre, il y a le calmar qui tape dans la fenêtre. Je vais regarder si c'est vrai pour voir. Ah. J'ai vu ça sur internet, mais ça doit être une connerie à mon avis. Ah, il est vraiment top comme jeu. Tu peux y aller sans soucis. Il est vraiment, vraiment cool. En prenant, il n'est pas très dur. Je te le dis clairement, j'ai déjà fini une partie. J'en ai commencé une troisième d'ailleurs. Et il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Si tu n'es pas de Harry Potter, ça va te plaire, c'est sûr. C'est quoi le truc blanc à terre? Bizarre ça. Bon, 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 bon. On va s'en aller de là. Ce n'est pas là. C'est ici. Oh, un coffre. Non, il n'est pas compliqué du tout. Franchement. Je ne veux pas dire qu'il est simple non plus. Parce que bon, il faut quand même réfléchir à un minimum. Mais non, il n'est vraiment pas compliqué. Et généralement, tu es plutôt bien aidé en plus. Alors, du coup, je crois qu'il faut j'aille rendre des coups, des trucs. Ah oui, les cours de créatures. Ok, ça, je vais le faire tout de suite. On prend un repulso avec le professeur Sharp. Il me semble que... Ouais, c'était au cours de potion pendant la journée. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est good. Qu'on y va, c'est parti. Je n'ai aucun point de... Je n'ai aucun point dans ce truc-là. Je vais devoir y aller à pied. Ça, c'est la merde. C'est la merde. Ça va me prendre trois plombes. Allez, on va y aller comme ça. Ah, une beuglante. Alors, révélé. Ah, l'arrêtement, si, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Alors. Un araignée. Araignée, c'est combien déjà ? Araignée, c'est 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 1, 9. Donc, il faut 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le premier, c'est l'espèce de hibou sur la branche. Donc, il est le bazar. Il est là. Allez, j'ai vu. Merci, merci pour le follow. Il n'y a pas de problème. J'ai vu le follow, merci. Et donc, du coup, là, ici, 13 plus l'hydre, l'hydre, 0, 1, 2, 3, 6, il manque 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Espèce de truc à trois pattes, là. Voilà, normalement, ça doit marcher. Oh, je suis un dieu. Je suis un dieu des maths. Hop. Ah, j'ai plus d'équipement. Euh. Il faut vraiment que j'aille faire des... Des trucs de merlin, pour... Détruire ça, c'est pas grave. Hop. Après, t'es pour un audio. Bon, allez. On va aller voir monsieur Moon. On va aller voir monsieur Moon. Ça, je pourrais débloquer les demi-guises. Justement, il est là. Il y a encore d'arrêtement de ces chiens ici. On le fera juste derrière. Est-ce que c'est l'ancien drousard ? Quelque peu instable, la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite... On peut dire ça comme ça. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez... Ah, je sais, je sais. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Preaulard. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Elle brille. Excellent. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et... Je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Preaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Preaulard... Il y a un peu paradoxe sur les bords. Vous avez trouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui. Une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune. En Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenatons se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? C'est connu. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après. Ensuite, aussi macabre et hideux. Mais vous, vous avez... Je ne sais plus quoi faire. En fait, je sais qu'il y a deux statues. Vous pourriez peut-être recommencer. Qu'est-ce que j'y gagne. Pourquoi je ferais ça ? C'est risqué pour ça. Mais non, le risque est très faible. Bon, vous savez lancer un sortilège de... Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Mais, et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets. Oh, il va falloir se planquer avec les préfets. Putain, c'est chiant ces quêtes-là. Hop. Zou. On descend. Et voilà le travail. Allo, Omora. Allo, Omora. Hop, il y a besoin d'un gonnage de merde. Ah, j'ai trouvé là. Et voilà le travail. Bravo. C'est ouvert. Souvenez-vous. Allez, c'est parti. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est interdite. Malgré tout. Allo, Omora. Et votre... Ah putain, mais j'ai pas mis mon... J'ai pas vider mes poches en plus. Je vais pas pouvoir faire des coffres. Fais chier. Ah ouais, je vais t'en garder. Je vais aller tirer tout le quartier. On sait rien, on va virer les petits trucs verts. Ok, d'accord. Coffre vide. Génial. Ah, il était pas si vide que ça le coffre apparemment. Réveillon. Bon, j'enviens à plusieurs à la suite, au moins ça va. Oh. Le meilleur, celui-là. C'est quoi ces vieilles lunettes de merde. Hop. C'est ce qui a remporté le moins d'argent, ça. Hop. Voilà. Ça, j'en ai un petit peu d'avance. Il me fait chier à l'amir dès que j'ai pas de place. C'est des pièces. Il y a la paix. Réveillon. Là, j'ai encore une petite porte. Hop. Je pense que ce soit un ici. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Après, c'est pas urgent de faire les portes maintenant. De toute façon, je pourrais y revenir après. Il y a une clé là, ici. Ah, oui, ils sont. Ah, je sais. Hop. Réveillon. Réveillon. Ah, il se passe quoi, là ? Allo, Amora. Ah, il faut me faire guérir, je crois. Ah, il faut me faire guérir, je sais. Ah, il faut me faire guérir, je sais. Ah, il faut me faire guérir. Ah, il faut me faire guérir, je pense que c'est un petit coffre. C'est tout, il n'y a rien ici. Ah, il est devant la porte. Ah, c'est pratique, ça. Ah, ils sont deux, en fait. D'accord. Il faut que j'entends qu'il y ait un qui bouge. Il y a une drôle de pièce par un professeur. Réveillon. Il est tout seul, il y a un qui s'est barré, mais... Ah, c'est pas très intelligent pour un préfet, hein. Ah, c'est bon, il s'est barré. Hop là. C'est bon, mon grand, j'ai évité que tu m'en fasses. Voilà, ça, je me tire. J'espère qu'il y a un pain qui va débarquer, là. Oh, putain. Hop, on se barre. Voilà. On peut monter ou pas ? Réveillon. A priori, oui. On peut monter. Oh, là, il y a du monde ici encore. Oh, putain. La tentation du Levioso juste en face, ça va être génial. Je ne peux pas le faire. On ne peut pas les... Ce doit être la salle de bain des préfets. Encore un titre de Harry Potter. Il faut qu'il est dans la salle de bain, quoi. Oh, là, il y a ton préfet que ça, Poudlard. Oh, OK. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je ne sais pas les gobelins tranquilles. C'est ce que je trouve. C'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu. Moi aussi, je suis préfet, t'imbécile. Tu leur as voulu. Moins 50 points pour ta maison. A tchuss. Comment ils se font la guerre ? Oh, putain, il bouge. Euh... C'est-à-dire, je vais faire ici. Oh, là, là, là. Oh, là, là, là. J'ai chaud. J'ai chaud. Est-ce que je vais le faire ou pas ? Est-ce que je vais le faire ? J'ai chaud. J'ai chaud. Hop. J'ai chaud personne. Hop. Là, il faut que je monte, si je me rappelle bien. Allons-y. Oh, putain. Mélène a été admis à l'infirmerie à cause de ma tentaculaire vénéneuse. non pas pour l'instant mais bien d'autres j'ai tiré un master class là j'ai hâte faire une master class soit ils vont bouger je crois ouais c'est ça je voulais parier quelques gagnants je m'y connais en paris et serre d'aigle n'avait aucune chance pas cette année en tout cas optément oh putain on a pas vu apparemment allez hop on descend j'espère qu'il y a personne qui monte réveille il n'y a personne en bas il y a plein de pages et tout à récupérer ici mais il y a quelqu'un qui monte il y a plein de trucs à récupérer et tout et je peux pas c'est toujours quand il peut pas le faire qu'il n'y a pas de truc à récupérer bon tu descends toi réveillant il y a un coffre là d'ailleurs je ne l'avais pas vu parce que si il n'a qui descend là je suis dans la merde oh il va me saouler du jeu je le sens allez conseiller à descendre par contre s'il monte je suis dans la merde il s'en va c'est bon pourquoi des fois le jeu il faut l'aider un peu réveillant il n'y a plus qu'à sortir il va le travailler c'est ici je vais pas ramasser ici allez on se tire bonjour monsieur moon j'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver juste ciel vous ne manquez pas de courage mes soupçons se sont d'abord portés sur pives dont les bouffonneries ont mais ça n'explique en rien la présence de l'épouvantard après au l'heure avec votre aide je suis dé je vais voir si je trouve le temps je ne vous promets rien très bien n'oubliez pas que les lunes compris je continuerai d'ouvrir l'oeil je vous remercie voilà j'ai eu raison de vous demander de l'aide continuez afin que nous résolvions ce mystère une de plus bon bah du coup maintenant que c'est de nouveau accessible il y a de l'arrêtement aussi à l'étage je vais le faire vite fait hop allez alors le 1 araignée plus 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ça fait déjà 13 ah bah oui 0 donc c'est le hibou voilà et 3 plus l'espèce de bouc 0 1 2 5 il faut 9 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le dernier tout en bas à droite parce que c'est que ce symbole ici je n'ai pas de tête énormément ça va marcher bingo il faut que je reparle à l'autre moon en bas là pour déverrouiller la quête des lunes pas mal de truc à récupérer aussi il faut que j'allais faire la quête des des clés aussi là pour déverrouiller les clés réveillons hop alors là il n'y avait pas un truc à faire ici ah ici je crois que là dedans il y en avait une aussi je n'ai pas fait en tout cas les préfets il n'a plus la seule il y avait une ici normalement réveillons dans mon souvenir il y avait quelque chose un petit bain pour le chef il y avait la sirène ah c'est là ici ça c'est le qui fait du rando dans Harry dans la coupe de feu alors réveillons il y avait encore du truc à l'étage aussi hop c'est un couvert je crois alors c'est niveau 2 donc c'est pas la peine j'ai plus de place mais rien ici de toute façon je reviens donc je vais aller prendre la quête je vais aller rendre la quête de potions pour avoir le sort en plus après je vais aller faire la quête des clés on va descendre à l'étage hop là bonjour monsieur moon salutation à vrai dire j'ai quelques lunes pour vous ah bah non c'est vrai merci je vais tenter de tout votre courage c'est une quête répétable il faut que je revienne le ramener en fait c'est pas une quête à prendre du coup bah je vais aller ah j'ai pas foutu mon talent d'ailleurs bon ça fera après ça c'est pas grave ça je m'en fous ah il y a le secours de 5 chrétiens magiques à faire aussi et le pulso dans la chambre donc faut j'allais voir la potion pendant la journée puis après je vais aller rendre euh l'aile du clocher c'est là où je prends la potion c'est court de 100 créatures magiques on va commencer par ça on ira faire les potions on va repris allez go je vais juste à côté normalement c'est ça hop et c'est parti je vais apprendre à m'occuper des créatures bonjour tout le monde je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours ça change la grille mais je vous préviens chacune de ces créatures doit être prise au sérieux elles sont toutes à leur façon très dangereuses surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement bon il semble que vous manquiez tous un peu de pratique c'est la série des créatures magiques donc prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques voulez-vous Miss Sweeting pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui oui professeur Owen bonjour je suis Poppy Poppy Sweeting n'écoute pas trop le professeur Owen elle aime bien en rajouter parfois toutes ces créatures sont inoffensives tcha mange la langue d'un boursouf est particulièrement glissante oui professeur tiens entraîne-toi avec Gérald fais juste attention à sa langue tu peux prendre ma brosse vas-y doucement oh et pense à des choses alors attends on va le mettre là-dessus je trouve que ça enrichit l'expérience magnifique je suis sûre qu'il se sent bien mieux je crois qu'il a faim tu veux bien lui donner un peu de nuit alors du coup ça c'est quoi ça déjà on va mettre sur ça ces boulettes ont quel goût pour Gérald à ton avis celui du pudding je pense je pense qu'on peut affirmer que Gérald aime bien c'est une bonne nouvelle il a l'air gentil oui la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités juste après l'ambition et l'hygiène beau travail tout le monde maintenant retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature et prenez garde en les nourrissant et en les brossant Miss Whiting voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les fleireurs du dernier enclos allons-y par ici les fleireurs se trouvent juste là les gros chats les moustaches de ces fleireurs devraient au moins me rapporter quelques noises enfin assez pour acheter quelque chose à Onéduc quelle sale bête tu es mais enfin qu'est-ce que tu es en train de faire ? tiens tiens popy la bizarre tu t'en fais pour un misérable rongeur ? elle s'appelle Perséphone elle s'appelle Perséphone ça n'a vraiment rien de drôle une de ces saletettes celle de Cerdaï on y va ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours des braconniers en herbe Perséphone l'a tout de suite senti merci pour ton aide continuons tu peux nourrir les fleireurs se sont bien faits à toi ils savent reconnaître les gens bien tout comme moi je suis là je suis là qu'est-ce qu'il y a ? vous voilà j'aimerais vous parler bonjour professeur vous vouliez me parler ? tout à fait comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? bon je vais animer je ne peux pas dire pas sûr c'était captivant je crois que ce cours tant mieux vous avez compris que lorsque lorsqu'on en prend soin certain et cela n'implique pas de les torturer oui professeur on n'arrête pas de tomber sur des créatures quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice le ministère ? je vous trouve optimiste le professeur Weasley le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques encore ? veuillez attendre en attendant je vous je reprendrai les soins t'inquiète pot il faut que je te parle approche tu as besoin de moi poppy ? merci encore d'avoir dit quelque chose à ces bruits ça m'a évité d'avoir à le faire tel inauguré dans le désert j'espère que c'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère enfin c'est comme ça que nous l'intensons je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire les grands esprits se rencontrent d'ailleurs à ce propos je ne sais pas trop de quoi s'agit-il tu verras tu n'as rien commencer la quête avec les créatures il faut aller avec elles d'accord je crois qu'il va me draguer il fait un temps superbe tu ne trouves pas ? poppy où est-ce que tu m'emmènes ? il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux allez fonce poppy ne t'en fais pas nous y sommes presque c'est un peu plus loin on y est reste là oh un hippogriffe oh je te présente elle céleste elle est magnifique tu ne trouves pas ? vas-y présente toi à elle mais attention il faut toujours faire preuve d'une grande politesse c'est-ce en abordant un hippogriffe Malfoy ce qui en pense je suis un hippogriffe pas je suis un hippogriffe je suis un hippogriffe Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Ouais, enfin, c'est un hypocrite, moi. C'est comme quoi tu parles à ton chat. Alors ? Qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvée fantastique. Je me doutais que vous vous entendriez. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la... J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle ? C'est une histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Tu te fais peut-être des idées. Ce n'est pas un crime de parler aux gens. C'est difficile à expliquer. Mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Les braconniers semblent dangereux. Ils ne me font pas peur. Et puis, je ferai tout pour protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres. Oh, entendu. Je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais... J'espère qu'on se reparlera bientôt. Mais oui, t'inquiète pas. Hop. Ça, c'est fait. Alors, on va les faire. Du coup, j'ai appris des trucs. Hop. Là, je suis bon. Je vais faire avec le... Je vais peut-être aller vendre mes trucs. Je vais aller vendre mes trucs après au l'art, déjà. Avant toute chose, on va aller à la salle sur demande. Ça, je vais faire les trucs. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada